Je suis en compagnie d'un homme heureux, c'est Thierry Cyprès, l'éleveur de Figaro, qui a brillamment remporté ce prix de l'AHE Jousselin édition 2022. Thierry, on a vu énormément d'émotions une fois le poteau passé. Comment vous vous sentez maintenant, il y a quelques minutes qui sont passées entre le dénouement et la remise des prix ? On va dire que la pression redescend, mais c'est un moment que j'attendais, parce que ce cheval-là, c'est un cheval de cœur, c'est un cheval qu'on a connu au combien il était à 4 ans, il a gagné son Maurice Gilois, il avait son aîné bipolaire qui lui avait montré le chemin, on a été patients, on a tout fait pour ce cheval-là, pour l'avoir le jour J, top, et j'espère qu'aujourd'hui, maintenant, on va regarder plus loin, on va regarder son grand style 2023, parce que je pense que c'est un cheval d'exception. Parlons aussi un petit peu de cette famille quand même, qui vous a apporté de belle joie. Est-ce que c'est le cheval qu'il a fallu le plus attendre dans cette famille justement ? Non, pas forcément. C'est une famille qui répète aussi bien en mâle qu'en femelle. On a eu le premier partant, un petit peu, qui a gagné son Maurice Gilois, qui s'appelait Cumberland, entraîné à l'époque par Bernard Secli. Ensuite, on a eu toute une multitude de bons shows dans cette famille de Queensland, qui est la matrone. Et derrière, on a été patients, on a essayé de faire des accouplements raisonnés. Je suis allé à Yetz. Pourquoi Yetz ? Parce que Yetz, c'était un fils de Saddle Wells, pour moi, avec une mère par Topville. Bon, et puis qui a gagné quatre fois la Gold Cup. Un cheval de cœur, un cheval qui était dur et qui aujourd'hui a prouvé qu'il donne des chevaux durs. Parce que même en Irlande et en Angleterre, en tant que chevaux d'obstacle, il y a quand même des résultats assez impressionnants. Je suis content pour Coolmore et je félicite d'avoir des chevaux comme ça. Il y a quelque chose de beau aussi, c'est qu'après deux années, on va dire extrêmement compliqué pour avoir du monde aux courses, pour avoir partagé ces moments-là en famille. Ça y est, c'est retrouvé. Et ça, ça doit rajouter un petit peu de piment, de saveur à cette victoire. Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, voir beaucoup de monde à Voteuil comme aujourd'hui, c'est une reconnaissance quand on est acteur. Et puis pour le monde des courses, c'est très bien. On a besoin de public, on a besoin de parieurs et on a besoin aujourd'hui de cet engouement qui manque un petit peu dans le monde des courses de France. Et j'espère que le chemin est pris et qu'on verra de plus en plus de monde à Voteuil. On se donne rendez-vous en 2023 alors ? Avec grand plaisir. Merci. Je suis en compagnie à présent de Jacques Détré, qui est le propriétaire de Figaro. Monsieur Détré, quand je vous ai vu revenir dans le rond de présentation, il y avait là aussi énormément d'émotion de voir ce petit champion qui a mis du temps à revenir à son meilleur niveau, mais qui là, ça y est, revient avec une victoire au niveau groupe 1. D'abord, c'est un très bon cheval. Il avait gagné le morigilois. On lui a laissé le temps. Il a eu une année de 5 ans plus difficile. On lui a laissé le temps de revenir et là, on retrouve notre cheval comme on l'avait avant. C'est formidable. Mais ce que je voulais dire, c'est surtout, on a passé un week-end des 48 heures de l'obstacle extraordinaire avec des courses assez rythmées. Et pourtant, le terrain était à 4-2, mais des courses vraiment très rythmées. On a eu un morigilois assez ordinaire de ce fait-là. Mais sinon, toutes les autres courses ont été très belles. Je crois qu'on a eu un très bon fondeur avec un très bon cheval qui a gagné. On a eu beaucoup de public. Je crois que les courses d'obstacles sont reparties sur une période ascensionnelle et que ce pour quoi on travaille tous les jours, c'est que dans l'intérêt général, on a réussi à remettre les courses d'obstacles dans les rails. C'est ce qu'il y a de beau, parce qu'après deux années hyper compliquées au regard à la COVID, mais aussi à ramener les gens à s'intéresser aux courses, on a vu tout au long du week-end, à chaque passage d'obstacle ou devant les tribunes, une foule qui était conquise par les acteurs de ces courses, que ce soit les chevaux, les jockeys, tout le monde en fait. Non, mais je crois que le public est assez maintenant connaisseur pour reconnaître l'authenticité et la qualité de l'effort qu'il y a dans les courses d'obstacles. C'est quand même des courses extrêmement exigeantes et vraiment, je crois qu'on est arrivé à un niveau d'appréhension des courses par le public, des courses d'obstacles. Ils ont gommé les ennuis qu'on peut avoir en obstacle, notamment avec les chutes et tout ça, pour voir les performances exceptionnelles que ces chevaux-là sont capables de fournir. Et donc ça, c'est extrêmement important. C'est un sport très dur. Angelo Zidani a monté cette course-là alors qu'il était tombé hier, il avait un hémotome comme ça au genou. Mais c'est juste extraordinaire. Donc c'est un sport d'homme, c'est un sport de chevaux, de compétition qui nécessite beaucoup de travail. Et c'est quand ça arrive comme ça, avec une victoire en plus, c'est une apothéose. Et pour que le tableau soit complet, on termine avec François Nicolle, l'entraîneur de Figaro. Monsieur Nicolle, le week-end avait donc commencé un petit peu difficilement. Et puis finalement, il fallait attendre jusqu'au bout pour voir ce que vous attendiez, vous et votre équipe. Une victoire au niveau groupe 1. Elle a eu lieu dans ce prix-là, Jocelyne et Figaro. Oui, mais 48 heures, c'est long. Et oui, ça a commencé un peu de travers. Il y a des chevaux qu'on attendait, qui ne sont pas là. D'autres qu'on n'attendait pas, qui ont bien couru. Mais je voyais les groupes 1 qui m'échappaient petit à petit. Mais enfin, on est battus par les, je pense, par meilleurs que nous. Et puis là, il a fallu attendre la dernière. C'est bien, je suis très content. Il faut saluer le travail d'Angelo qui est tombé hier, qui s'est fait mal, qui a monté toutes ses courses, qui n'a pas voulu lâcher le morceau ou sceller sa place. Mais chapeau, parce qu'il a un genou comme ma tête, je ne vais pas le voir pendant 3-4 jours. Donc c'est bien. C'est quand même un métier de fou. Un métier de fou, mais d'exercer. On en parlait avec Thierry Cyprès, avec Jacques Détré. Aujourd'hui, tout au long du week-end, il y a eu énormément de monde dans les tribunes. Des gens qui étaient là, conquis par le spectacle offert par les hommes et les chevaux, qui applaudissaient à chaque obstacle, à chaque passage dans les tribunes. Ça aussi, ça doit rajouter quelque chose à cette victoire. Oui, mais c'est bien qu'il y ait du monde, que les gens viennent et tout. C'est magnifique quand ils passent devant les tribunes, que tout le monde applaudit, que tout le monde crie et tout. C'est ce qu'on veut. C'est cette espèce d'adrénaline et cette espèce de joie d'être là. Après, on va avoir un coup. Voilà, mais il faudrait retrouver un peu l'euphorie qu'il y a en Angleterre. Mais bon, on est en France, on n'est pas en Angleterre. On est un peu sur la voie quand même, avec des journées comme aujourd'hui. Il y a du mieux, il y a du mieux. J'ai connu des week-ends plus tristes que ça, mais il y a du mieux. C'est bien, il faut continuer comme ça.